Encore Miki-Li-Live C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 qui. C'est parti. 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 Les bons délits, il y a suspension parce qu'ils devraient continuer. Les bons délits, les bons délits, les bons délits. Les bons délits, les bons délits, les bons délits. 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 C'est tout ce que je veux souhaiter à tous les chrétiens qui m'enguissent. Merci. Les bons délits, les bons délits. Les bons délits. Les bons délits, les bons délits. Les bons délits, les bons délits. Les bons délits, les bons délits. Les bons délits. Les bons délits. Les bons délits, les bons délits. Les bons délits. Les bons délits. Sous-titrage ST' 501 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 pour que nos frères et sœurs et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous aujourd'hui à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un des grands acteurs est cette œuvre que nous sommes. Chers frères et sœurs, en cette circonstance de joie, dans l'Église où nous célébrons le centenaire de la naissance de Charles et de Solopé Rucéau, Fils aînés des circonstances du Mangou, nous ténons à vous remercier très sincèrement pour avoir accepté notre invitation en dépit de vos nombreuses occupations. Nos remerciements s'adressent plus particulièrement à Son Excellence, le Président de la République de notre Sécur. pour vous, pour son implication déterminante, aux membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, aux gouverneurs de la ville de Kinshasa et aux autorités policières, militaires et civiles de la République démocratique du Congo, pour leur assistance morale et sécuritaire à la tenue des présentes festivités commémoratives. Nous remercions également les autorités politiques de la République du Congo-Brazzaville et de la République de l'Angola pour la facilitation de posséder à l'initiative et en permis aux fidèles du marin de ses pays frères de venir massivement en République démocratique du Congo. « Distingués invités, nous nous faisons le devoir de vous souhaiter, au nom de la Fondation Charles de Solopédie et de l'Afrite, de l'Europe, de l'Amérique, qui est la bienvenue la plus cordiale et la plus fraternelle. Combien est grande notre joie de marquer cette état du double-définiment par la célébration du centenaire ainsi que l'inauguration de la résidence Mamamou Elou dédiée à Charles de Solopédie. C'est le deuxième centenaire que nous célébrons à cause de celui de la naissance de Simokim Mbambou fêtée le 12 septembre 1887 et qui ouvre d'ailleurs les deux autres centenaires de Dialogna en 2016 et de Dianguenda pour l'an 2018. Médier Charles de Solopédie, qui est le deuxième centenaire dont nous célébrons les centenaires de naissance aujourd'hui. Fils aîné de Simokim Mbambou et de Muelou Marikaouang Vantitaine. Il est né le 12 février 1934 en Kama, dans la province du Bakoum. Marie, il a eu 15 enfants. Désattaché à son père et témoin privilégié de son ministère, il fut choisi par lui pour jouer le rôle de pilier de la famille. Après l'arrestation de son père le 12 septembre 1921, qui se connaît sa mère, ses deux frères, Dialogna et Dianguenda, virent aussi acheminés en Banzangou. Âgé de 7 ans, il fut jugé et condamné judiciairement pour avoir rendu témoignage et confirmé que son père avait effectivement opéré des miracles au nom du d'autre Dieu. Pour cela, il fut déporté le 7 octobre 1921 à la colonie scolaire de Gaumont et confié au père des écoles chrétiennes son éducation. Il devait ainsi un des premiers rélégués avec sa grand-mère Nizemmo, mère nourricière et simotour. À la colonie scolaire de Beaumont, l'enfant qui se recule le coulo fera ses études premières et secondaires qui terminera vu que le prion en 1913. Dès lors, il fut incorporé dans l'administration territoriale coloniale où il gravit les échelons jusqu'au bras de l'administrateur et qui a retourné. À la veille de l'accession de notre pays à l'indépendance, Charles Kisseltelé participa activement à la table ronde politique de janvier à février 1960 à Bruxelles, à Bruxelles, en Belgique, où se prononcièrent des accords sur l'indépendance de notre Munchessa qui fut proclamé les transits. Lors des élections législatives sous la loi fondamentale d'avril 1960, il fut élu avec une écrasante major. au cours de sa carrière politique, il exerça les fonctions du ministre d'État, Charles de Travail, du Portefeuil et de Paracatou de 1960 à 1963. Lors des troubles de janvier de 1969, il participa aux missions de pacification à l'intérieur du pays avec M. Gasset-Giomé et les communes José-Jézé et M. Boutou au plan a dit à Téjvile aujourd'hui quand il est payé à Mbanzangomou puis à Matali. Il est réussi à faire libérer les otages européens prisonniers des militants congrés. Ils seront ensuite nommés ministres du Travail de la province sociale de 1966 avant d'être fait président directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle. D'ailleurs, il faut que vous êtes heureux de ce qu'il nous enseigne témoignement parce que nous avons travaillé dans son cabinet. fonction qui les exécutent de la mission sur la 6 en 2011 par la suite il y avait membres des conseillers d'administration de quelques entreprises, dont Scarme, Ex-Afrique, Caz, Aïpètre, Tissakine, Uniqueur, Amnizaz, Intex, Nécesse, Sofide, Ovalis. Vraiment à l'équipulation, consolidation de l'Église du Monde, l'amour, l'observation des dix commandements de Dieu. Les chambres et ses environs. La célébration du centenaire de Charles qui se reculait, comme ses deux frères qui a l'oublié d'Anglina, consacrèrent toute leur vie à enseignants qui m'avisent et à tous les humains, Jésus ordonnant qu'ils aillent apporter la bonne nouvelle du salut au peuple qui est des vastes régions de notre planète. Mieux que la démocratie, la vie a l'oralisé pour les continents fricains. Ils aperçus son point de ses commandements dont la validité est sans... une fête où l'on crée des moments propices pour éponger les différends, régler les conflits, les dictages sous toutes leurs formes. Nous aurions souhaité être ensemble avec tous les descendants de ce mot de gloire. Mais hélas, mais hélas, la veuve folie qui serait âgée et malade y présente, se voit toujours empêchée de se rendre en calme. Son village s'inclinait sous la tombe de son mari dans le sou. Nous célébrons ça. Ici. Ici. Et quand nous osons qu'ils souhaitent gagner de l'âge et aux millions de kimbanjistes, l'accès leur est aussi interdit tout simplement parce qu'ils prônent l'unité et la confort. Nous saisissons ainsi. Cette opportunité demande à notre Président de la République, son Excellence Pierre-Joseph Capri, la compagnie en tant que symbole de l'unité nationale, qui s'implique personnellement pour réconcilier tous les descendants de Simo Kimban. Simo Kimban est non seulement le patrimoine national, mais toute l'humanité. Excellences, Monsieur le Président, vous jouissez de notre totale confiance pour votre passion, votre sagesse et votre expérience, comme vous l'avez démontré à la conférence des Sun City avec la forme 1 plus 4, dans la plupart des conflits qui ont sévi et continué à sévir dans notre pays, et pas plus tard qu'ils viennent avec les concentrations nationales qui ont abogé la cohésion. Nous en sommes aimants. Et puisque tout pouvoir vient de Dieu, nous sommes loyaux au Président que Dieu lui-même, dont Simo Kimban a élu pour Dieu, le commun. Excellences, nous voulaient exprimer notre volonté de vœux pour la paix dans notre pays et dans le monde, et pour le rapprochement entre le peuple et notre corps. La Bible dit « Heureux les appuisants de la paix, ils seront appelés Christ. » Honneur à toi, Glorieux qui seront aimés, modèle de la paix et de la non-violence, qui a récité ton père Kimban Gou au cœur, un cœur dormant, qui a été juif, car l'aumônier relégué à l'âge de sept ans par la cour militaire et colonel belge, qui a lutté dans l'espérance avec un confort, qui a exigé la liberté et la justice pour un peuple considéré le but de l'humanité, qui a marché dans la vérité sans frein, qui a brisé le verrou de l'injustice, rincé à jamais pour la génération. Peuples noirs, peuples opprimés du monde, peuples d'Afrique, chers qui demandissent, donnons-nous la main dans la main pour construire et apporter la paix avec du pain, un âge du pain avec la haine, avec les âmes. À toi, Glorieux Papa de Solokéde, Papa de Kouloutou, Veuille nous ouvrir ton chemin, parce qu'il y a beaucoup de possibilités dans ta religion, le kimbangisme, l'église universelle. Ainsi, à Congo, le kimbangisme uni est un Congo plus fort et une Afrique très forte que le centenaire sur lequel nous conduisent sur la vie de pardon, des réconciliations, d'amour, des concordes nationales. Que vivre le centenaire ? Honneur et gloire à Papa de Solokéde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous en remercions. Je vous remercie. Le Révérend Loutadilla qui, dès les premières heures, vous les voyez assez... Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. elle a un village mais hélas, nous pensons que de prendre cette partie de cérémonie pour la couvrir des ribands. Nous demandons un venu. C'est parti. C'est parti.